Est-ce qu'on est prêts ? Malgré tout, je suis pas un expert sur Camille, loin de là, j'ai joué un petit peu, mais bon, au niveau des combos, je m'y connais légèrement, disons, et puis, quoi, alors, et puis, plus ou moins un peu comment elle fonctionne, vu qu'en même temps, je me suis battu contre pas mal de Camille aussi, c'est un personnage qui est assez connu, donc ça, il faut faire attention, déjà, c'est quelque chose que je vais pas vous cacher, C'est un personnage connu, donc, comment on pourrait dire ça, donc les gens, ils connaissent beaucoup comment se battre contre elle, etc, donc je vais essayer de tout mettre, de tout compresser en moins de 30 minutes, ça va être un peu difficile, mais, voilà, alors, 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 commençons tout simplement par son, sa mobilité, bon, je suis désolé, sa skin, j'ai oublié de l'enlever, mais c'est pas grave, vous ferez avec, Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ouais, mobilité, donc, commençons par sa vitesse de déplacement, donc sa vitesse de déplacement est excellente, c'est un personnage qui se déplace très vite, et puis, en même temps, ça va se comprendre assez vite, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est un personnage qui se bat uniquement au cours raccord, après, au niveau du dash, bah, un dash avance, qui est potable, on peut dire, Il va assez loin, et puis, il va assez vite, et là, un back dash, tout simplement, excellent, il va super loin, et en plus de ça, il va assez, enfin, il est rapide, et il va super loin, Après, bah, alors, en angle de saut, bah, normal, je suppose, je vais juste mettre ça à côté de Ryu, pour voir la hauteur de saut, ouais, il est un peu rapide, il est un peu plus rapide, Et puis, elle n'a pas de high jump, et elle n'a pas de dash spécial, malgré tout, elle a des coups qui avancent, je vais vous montrer ça, voilà, des coups spéciaux qui avancent, Donc, voilà tout pour sa mobilité, c'est tout, ah, je vais oublier de parler de ça dans Aikibuki, mais bon, je pense que ça se remarque assez vite, Elle a une focus attack qui est assez bonne, enfin, pas cassée, qui est plutôt pas mal, elle démarre assez vite, et puis, et puis, voilà, Alors, maintenant, je vais parler de ses normaux, donc, ses normaux, bah, au sol, ses normaux sont extrêmement forts, ils ont une grande priorité, Son light punch est en 3 frames, si je ne m'abuse, je vais juste checker ça tout de suite, donc, far light punch, 3 frames, oui, le close, et puis le far light punch, Donc, celui-là et celui-là démarrent en 3 frames, tout comme ce Dibuki, ça va super vite, son stat light kick n'est pas super, Enfin, il n'est pas très utilisé, mais, bon, ça, c'est pour ceux qui aiment les trucs avancés, hein, mais, en fait, vu que sa hitbox, elle monte, ça peut faire wiffé certains coups, par exemple, un byme medium kick, je vais vous montrer ça, Euh, hop, alors, je vais faire ça, voilà, voilà, euh, playback, euh, par exemple, là, il touche, Ouais, et puis avec le stand light kick, bon, après, il recule, bon, c'est difficile de le faire, avec Kiami, c'est pas très, euh, Euh, c'est pas très conseillé, mais c'est faisable, bon, pour ceux qui veulent, hein, mais c'est vraiment pas conseillé, parce qu'il reste pas longtemps, en fait, en l'air, euh, après, bah, medium punch, il est pas mal, c'est un medium punch excellent, il a une bonne distance, une bonne priorité, et puis le bas medium punch aussi est excellent, Euh, maintenant, bah, les coulots, bah, le byme kick va assez loin, hein, vous pouvez voir qu'il va assez loin, Euh, le byme punch est très bon, le byme qui commence à combien ? 4 frames, je pense, hein, euh, 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 coucou, je suis en train de regarder haut, non, 3 frames, c'est un 3 frames, ce qui rend encore plus fort, hein, c'est les lights les plus puissants du jeu, euh, les lights 3 frames, euh, bon, après, euh, bon, voilà, c'est des, euh, c'est des lights très forts, euh, de medium punch, bah, le stand medium punch, c'est pas medium punch, bah, on tous les deux une portée qui est pas mal, le stand medium punch a une très bonne portée, et puis ils ont une bonne priorité, euh, ils font pas mal de dégâts aussi, c'est des bons coups, euh, le, bah, bah, phare gros point, bah, son gros point et son phare gros point sont excellents, hein, stand gros point, euh, vous pouvez comboter les gros points entre eux, donc ça c'est le plus fort, euh, même le bas gros point pouvait le comboter, hein, et puis sa balette est pas mal, et son stand gros pied est très fort, il va assez loin, et puis il est super rapide, il fait mal, euh, après, bon, euh, il y a plein de coups de zoning, hein, un stand medium kick aussi, c'est très fort, bas medium kick aussi, enfin, quasiment tous ses coups sont forts, euh, c'est à vous d'exploiter un peu ce qu'il peut faire, le stand medium punch est extrêmement fort en combo, euh, il permet pas mal de combos, hein, je vais vous le montrer, euh, bon, je suis pas très bon en combo avec Kiami, mais, euh, vous pouvez faire des trucs assez sympa, euh, après c'est tout, c'est tout, il veut des coups, hein, elle a des coups extrêmement fort, euh, en l'air, son cross-up c'est light kick, c'est un cross-up qui n'est pas hyper, euh, qui a pas un block stone, enfin, pas un hit stone énorme, mais c'est suffisant pour, euh, pour énerver votre adversaire, et puis vous pouvez faire des combos malgré tout, euh, mais il faut toucher assez bas, euh, malgré tout c'est un light kick extrêmement ambigu, et puis qui, euh, ben, qui est énervant, qui commence assez vite, en fait, il est ambigu, quoi, disons qu'il est ambigu, euh, euh, mais le fait que ça soit un light, rend le, le hit stone assez, euh, petit, euh, son sous-medium kick est bien en air to air, c'est tout, hein, parce que vous voyez l'eatbox, tout simplement, euh, son saut gros pied, il est pas mal, il fait pas mal de dégâts, et son saut gros point aussi, euh, après, ben, un sous-medium punch, pas trop, hein, c'est pas trop un coup, je vous conseille, euh, et puis des sous-verticaux, ben, elle a pas grand-chose, hein, à part un sous-vertical light kick qui peut être énervant, euh, sinon elle a pas grand-chose d'autre, il touche assez bas, malheureusement, malheureusement pour vous, hein, pour vos joueurs du camis, et elle a une chop aérienne, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant encore, comme je vous l'ai dit, une chop aérienne, ça peut être embêtant, euh, ben non, je vais parler des coups spéciaux, enfin, si le temps me le permet, voilà, 7 minutes, voilà, là, alors, euh, coups spéciaux, coups spéciaux, qu'est-ce qu'il a, elle a, elle a un cannon strike, ça, c'est un cannon strike, ça, non, cannon spike, j'ai plus, Spiral Arrow, je suis stupide, elle le dit en plus, euh, Spiral Arrow, euh, le light kick, il va pas très loin, mais il touche un hit, le medium kick, il touche un hit aussi, mais il va un peu plus loin, et le gros pied, c'est ce que vous allez utiliser dans 90% des cas, euh, c'est celui qui touche 2 hits, et puis c'est celui qui va le plus loin, c'est celui qui fait plus de dégâts, euh, après ça, euh, ben, elle a un, comment ça s'appelle, un truc qui traverse les boules de feu, je ne sais pas, c'est, je ne sais pas où il gagne trop, c'est Spinnacle, euh, il va à travers les boules de feu, il a une bonne distance, le problème c'est qu'il est assez lent, euh, mais, mais une fois qu'il touche, il y a des choses super intéressantes à faire, hein, euh, par exemple ça, voilà, mais il faut le faire assez tôt, il faut le faire très vite, je vais essayer de le faire, non, ça, ça va super, euh, voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, il y a ça, je pense que ça touche là, ben bon, ouais, ça touche, euh, donc ça, c'est extrêmement fort, ils sont, la version X, ah, j'oublie de parler de la version X du Spiral Arrow, euh, il fait plus de dégâts, c'est tout, vous allez l'utiliser dans quasiment aucune situation, ah non, qu'est-ce que je dis, moi, moi, je dis des bêtises, euh, il passe à travers les boules de feu, et il a un start-up assez, bah, ok, pas mal, il passe à travers les boules de feu, c'est ça, ce qui est le plus important avec celui-là, c'est le détail, qui fait que c'est un coup extrêmement utile, utile, et assez fort, euh, ben, un spin knuckle X, je ne vous conseille pas trop, hein, et puis, euh, ben, un spin knuckle, dans le coin, il permet aussi pas mal de combos, mais c'est pas, voilà, dans, en garde, un spin knuckle, c'est assez punissable, euh, après, il y a le hooligan throw, enfin, le hooligan combination, donc, vous pouvez soit varier low, soit high, enfin, non, soit low, soit shop, donc ça, c'est pas mal pour surprendre votre adversaire, par exemple, vous faites une shop, euh, je vais vous le montrer, en fait, une shop, par exemple, voilà, hop, et puis, euh, non, plutôt ça, vous faites ça, et puis après, vous faites ça, et puis ça, ça surprend pas mal vos adversaires, euh, malgré tout, c'est pas invincible, donc, euh, faites attention, le X, il est pas mal parce qu'il, ah, j'ai de la peine à le faire, il, euh, suit votre adversaire, en fait, où qu'il soit à l'écran, il va, il va aller se coller à lui, euh, si j'arrive à le faire, voilà, euh, n'importe quelle distance, il va se coller à lui, après, il y a quoi, euh, euh, ah ouais, j'ai oublié, ben, tout simplement, son coup le plus utile dans son arsenal d'attaques spéciales, c'est le cannon spike, le cannon spike est extrêmement fort, euh, ça va être votre, ben, l'arme que vous allez utiliser le plus souvent pour mixer, déjà, la relever, pour embêter votre adversaire, dans des blocs string, faire des, ben, faire des carottes à la déchope, hein, et puis le hex est extrêmement pratique parce qu'il vous permet de faire ça, euh, de le faire instantanément depuis, euh, le sol, en fait, ras le sol, et ça, ça permet tout simplement de faire, ben, de faire wiffer, donc, wiffer, c'est-à-dire, euh, qui passe dans le vent, hein, de faire wiffer, euh, des balles light kick ou des chop, vu que c'est considéré comme une attaque en l'air, et puis, euh, après, il y a des combos tout simplement dévastateurs derrière, euh, vous êtes à plus doux, je pense, en garde, si vous le faites, vous pouvez regarder ça, cannon spike, cannon spike, spinnacle, cannon strike, vous êtes à plus 14, ou 18, je sais plus, c'est un peu dégueulasse, alors, euh, vous êtes à 18, hein, avec le hex, et vous êtes à, c'est pas 10, mais je pense que c'est 12, à peu près, euh, spell arrow, cannon spike, euh, ouais, je pense, à peu près 12, donc, c'est énorme, en garde, ça, c'est tranquille, vous êtes tranquille, euh, ah ouais, j'ai oublié de parler qu'elle avait un dragon, donc, son dragon est plutôt fort, enfin, il est énervant, c'est un 5 frame, quand même, c'est pas comme celui de Ryu, ce qui veut dire qu'il est safe jumpable, euh, voilà, alors ça, il faut faire attention, le hex, c'est uniquement pour les dégâts, que vous allez l'utiliser, euh, je vais vous montrer la différence de dégâts qu'il y a, non, je vais se tromper, en plus, euh, voilà, alors, la différence de dégâts, c'est quoi, ça, c'est 100, ça, c'est le gros pied, hein, et puis l'autre, c'est 150, donc, en gros, si vous voulez vraiment tuer votre adversaire, faites le hex, euh, mais il n'octroie pas plus d'inversibilité que ça, alors, ce qui est marrant, c'est que ça, ça peut rattraper les seaux arrière, et ça, c'est un peu dégueulasse, mais bon, euh, après, c'est tout ce que j'ai à vous dire, malgré tout, on garde, hein, je vais vous le montrer, euh, le coup, il va assez loin, je vais vous le montrer, euh, ben, vous êtes libre à une punition, quand même, assez sévère, euh, alors, autobloc, voilà, euh, maintenant, je vais parler des, de sa, de sa super, et de son ultra, donc la super, elle n'est pas vraiment utilisée, hein, vous avez meilleur temps à utiliser les, les coups hex, alors, en fait, surtout, vu la puissance de ses coups hex, mais c'est sympa, c'est une super qui peut être combottée un peu partout, hein, et qui peut passer à travers les boules de feu aussi, euh, elle peut être linkée après, euh, c'est un gros point, je pense, bon, en gros, c'est une super qui fait assez mal, euh, qui a une bonne range, hein, je pense que ça, ça touche, euh, voilà, là, là, ça touche tranquillement, et puis, ici, je pense, à partir d'ici, ça touche, mais ça, il faut faire attention aux distances, quand même, hein, ouais, ça touche assez loin, euh, l'animation est pareille pour l'Ultra, et puis, l'Ultra fait super mal, euh, que ça passe en, qu'il passe en full ou pas, il fait ultra mal, euh, alors, qu'est-ce qu'il y a après ça, euh, vous avez l'Ultra, l'Ultra, il fait mal, bah, l'Ultra, il passe aussi à travers les boules de feu, invincible aux start-up, etc., etc., euh, euh, ah ouais, et puis, et puis c'est tout, en fait, je vais vous parler des combos, alors, alors, je vais essayer de, je suis en train d'essayer de tout mettre en, en genre, 20 minutes, là, je vous parlais des combos, euh, je connais pas grand-chose des combos de Camille, c'est un peu freestyle, hein, regardez des vidéos, je vous conseille vivement de regarder des vidéos, euh, c'est des combos freestyle, euh, un peu, hein, mais, euh, c'est sympa, c'est des combos assez sympa, ils font tous très mal, parce qu'on peut faire des gros points, euh, je vous conseille fortement de faire des combos avec des gros points, hein, euh, c'est, c'est très conseillé, même, euh, par exemple, vous pouvez faire bas gros points, c'est un gros point, ah non, bas gros points, bas les head, déjà, ça, c'est un combo qui fait, qui est énervant, et aussi qui vous met à l'avantage, tout simplement, euh, sinon, bah, je vais faire des combos de base, d'abord, alors, les combos de base, ils se basent sur les lights, donc, euh, bah, c'est, c'est, light kick, light kick, machin, etc., donc, bas light kick, bas light punch, et, euh, après, vous avez le choix, si vous voulez faire quelque chose de, enfin, un link un peu plus difficile, vous faites bas light kick, bas light punch, bas medium punch, ou bas medium kick, voilà, c'est un link un peu, un peu difficile à faire la manette, euh, mais, bon, c'est faisable, Allium le fait souvent, hein, je vous le, je ne vous ment pas, et puis, euh, vous pouvez faire light kick, si vous avez des difficultés, si vous n'êtes pas à l'aise avec, euh, avec ces combos, mais faites attention à ce light kick, il ne faut pas le bourriner, il faut le faire avec un timing spécifique, euh, parce qu'en fait, si on le link, euh, si on le link pas, euh, votre, euh, votre spar à la roue ne sortira pas, voilà, tout simplement, euh, après, ben, je vais vous parler, ben, oui, vous pouvez faire aussi une petite variation, avec, euh, c'est un peu plus, c'est un peu plus simple, euh, le link est un peu plus simple, enfin, je le trouve, euh, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, voilà, le link est un peu plus simple, euh, et puis, voilà, alors maintenant, vous pouvez faire, ben, je vais parler un peu des gros combos, hein, parce que vous pouvez commencer sur un peu de tout, vu que vous allez ouvrir la garde, généralement, sur un, sur un cannon spike, un cannon strike, je veux dire, et puis, vous avez tout, alors, euh, vous pouvez faire votre ender, ça va être ça, quasiment tout le temps, euh, celui qui fait le plus mal, ben, entre ça, et puis, euh, attendez, je vais juste voir, alors, 185, et puis, 205, donc, ouais, Sparellaro, c'est ce qui fait le plus mal, alors, ben, déjà, je vais vous parler des combos gros points, euh, il y a le combo basique, il y a un balade punch, un gros point, et puis, Sparellaro, euh, vous pouvez faire, un gros point, Sparellaro aussi, c'est la même chose, euh, vous pouvez faire gros point, gros point, Sparellaro, c'est un peu plus difficile, euh, mais, c'est un combo qui fait extrêmement mal, c'est un max damage, je pense, parce que vous pouvez faire ça aussi, euh, ouais, après, il y a, il y a tout, c'est tout du freestyle, je vous laisse libre de votre imagination, alors, après, il y a Stain Medium Punch, Stain Medium Punch, je l'ai utilisé, parce qu'il est rapide, tout simplement, il est plus rapide que le gros point, je pense, euh, et puis, voilà, alors, ouais, le Stain gros point, vous avez plein de trucs à faire derrière, vous pouvez faire Stain Medium Punch, vous pouvez faire Bas MP, vous pouvez faire Bas MK, plein de trucs, euh, et puis aussi, un petit combo assez sympa, c'est de faire Bas Medium Kick, Bas Medium Punch, Bas Medium Kick, donc, c'est un combo qui est assez simple, mais qui fait mal, vous pouvez faire ça, je pense que vous pouvez le faire, attendez, hop, hop, ouais, c'est un peu difficile, mais, et puis ça dépend aussi du personnage, mais vous pouvez le faire, euh, euh, alors, 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 qu'est-ce que j'ai oublié de parler, euh, je vous ai parlé des combos, ah ouais, je suis tellement bête, alors je suis désolé, j'ai oublié de parler des entières, donc, en entière, extrêmement fort, qui est là, ben, d'abord, c'est son dragon, tout simplement, en entière classique, on peut dire ça comme ça, euh, son close gros point, extrêmement fort aussi, en entière, et je ne sais pas pourquoi il est entière, mais il est entière, euh, il peut casser les cross-ups, et puis, après, le stun gros point, on peut faire bas gros point aussi, je pense, bas gros point aussi, c'est un bon coup, et puis, saut arrière, ben, vous pouvez faire saut arrière gros point, mais c'est un peu moins pratique, donc, le stun gros point, extrêmement conseillé, et puis, dragon, tout simplement, euh, alors, je vous parlais de son ultra, donc, son ultra, vous pouvez comboter de plein de manières, après le speed knuckle, je vous l'avais dit, vous pouvez faire comme ça, alors, ça, euh, pour ceux qui ne savent pas, ben, ce que je viens de faire, c'est une fois qu'il s'attaque, dash cancel, ben, je vous l'apprendrai dans une vidéo, je pense, dans un de mes tutoriels, d'ici peu, euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, il y a le, ben, vous devez faire un dragon cancel, et le dragon cancel, en fait, vous devez toujours backdash en arrière, pas en avant, parce qu'en avant, vous ne pourrez pas rattraper le personnage, euh, je vais vous faire la démonstration tout de suite, euh, ouais, voilà, et puis, euh, en fait, ce combo-là, il est pratique, parce que juste après, vous avez mix-up, c'est gratuit, voilà, euh, bon, je vous ai expliqué plus ou moins tous les combos, voilà, tous ces mix-ups, alors, ces mix-ups, je vais vous parler vite fait, parce que ce n'est pas de mix-ups très compliqué, c'est soit cross-up avec light-kick, ou sinon, vous faites un, un cannon spike, euh, un cannon strike, euh, n'importe lequel, je pense que ça passe, euh, moi, je préfère faire le light-kick, parce que vous pouvez le faire de plus bas, en fait, je pense, bon, c'est pas grave, euh, et dans tous les cas, ça fait mal, euh, voilà, alors je vous parlais vite fait de l'instant air, c'est pas très compliqué, c'est pas, enfin, c'est pas très compliqué, qui est dans le concept, ça peut être un peu compliqué pour, pour certaines personnes, pour avoir le timing, mais ça va, euh, je vous conseille, pour vous s'entraîner, vous pouvez faire ça, vous pouvez garder la barre d'ex, euh, mettez la barre d'ex en infini, comme ça, et puis vous faites, des instant air, cannon spike, euh, à l'infini, comme ça, alors, euh, qu'est-ce que je pouvais vous dire, ouais, voilà, alors, euh, ben, pour le faire, il suffit de faire quart de cercle arrière, après vous faites un saut, donc, soit avant, soit arrière, ou n'importe quel saut, hein, ça passe, euh, suivi de deux pieds, en fait, donc, là, comment ça va être comme ça, un, deux, trois, saut, et puis après vous faites deux pieds, et puis, euh, ça la même chose aussi, dans n'importe quelle saut, en n'importe quelle direction de saut, vous pouvez le faire, euh, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez faire le, le arrière, moi, je préfère faire avant, parce que, je sais pas, dans ma tête, si, si en fait, je me rate un peu au niveau du timing, mon personnage, il saute légèrement en avant, donc, ce qui fait que, je vais prendre un peu de distance, euh, mais ça va, je pense que vous pouvez le faire, voilà, euh, après, ben, c'est tout, voilà, ces mix-ups, c'est tout simplement des frame traps, donc, tout ce que vous faites, c'est de décaler des coups, et, euh, le style medium punch, les style coupons sont extrêmement bons pour ça, le style medium punch, je l'ai utilisé, je pense, parce que, il est safe en garde, contrairement au style group 1, euh, close medium punch, il est safe en garde, close hard punch, non, il est safe en garde aussi, ouais, ben, ben, c'est à vous de choisir après, c'est par préférence, euh, et c'est tout, c'est tout ce que j'allais vous dire sur Cammy, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les poser, je vais essayer d'y répondre dans d'autres vidéos, enfin, en faisant une autre vidéo, et puis, euh, et puis, voilà, donc, voilà tout, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, cette petite vidéo, euh, je parlerai des combos, si vous vous demandez, je peux faire des combos un peu plus complexe avec Cammy, euh, par exemple, ceux avec, ceux avec un cancel de Spiralaro, mais ils sont un peu difficiles, ouais, je pense, ouais, j'ai un peu de peine à les faire, mais bon, euh, alors, ben, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501